Les survivants glorieux des combats perdus de Brunette, de Teruel, de Lèbre sont rassemblés le 25 octobre pour une cérémonie où le chef du gouvernement Juan Negrin et André Marti célèbrent leur courage. Robert Capa fixe sur la pellicule ses instants d'émotion. Son objectif immortalise le visage d'un brigadiste italien. Trois jours plus tard, le 28 octobre 1938, c'est la Despédida, le défilé des adieux. Deux ans, presque jour pour jour après leur arrivée triomphale, les brigades internationales défilent sur l'avenue Diagonale, en plein cœur de Barcelone. Robert Capa, toujours bien placé, photographie l'arrivée du président Assagna et de Negrin. La passionnariat lance aux hommes qui défilent, vous pouvez partir fièrement, vous êtes l'histoire, vous êtes la légende. Les brigadistes qui avaient été de toutes les grandes batailles laissent en Espagne dix mille morts, près de huit mille disparus, des milliers de blessés. Hemingway assiste au cortège des vaincus de l'histoire. Ils font en larmes devant le spectacle des hommes qu'il décrit, sales, jeunes et fatigués, la plupart sans patrie pour les accueillir. Malraux, présent dans la foule d'Ira, c'était toute la révolution qui s'en allait. Environ 5000 combattants des brigades, salués par les Espagnols, regagnent leur pays. Ils sont accueillis en grande pompe en France. New York et Londres leur font la fête.